Adieu les amis ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va déballer du Oppo Enco Free. Oppo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise qui fait des smartphones. Il y en a un là d'ailleurs, c'est le Oppo Reno 2, qu'on avait reçu à l'époque. Et regardez franchement, il est très bleu et tout, c'est magnifique. Et là, Oppo nous a envoyé ses écouteurs. On va déballer tout ça et vous présenter ça. On a le picoteur. Comme nous a bien appris Monsieur Mister Perrier, deux incisions propres. Oups, désolé Seb, on n'est pas tous aussi bons que toi. Petite boîte blanche et tout, ça ressemble un peu à nos amis qui vendent des pommes. On va ouvrir ça, encore ce genre de boîte que moi je n'aime pas. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pourquoi vous faites comme ça ? C'est ouvert, voilà. À quoi ça ressemble quand vous l'ouvrez, vous avez le petit papier. Frérot, ça ressemble un peu à Apple quand même. Même le petit truc là sur le papier, il ne manquerait plus qu'il y ait des autocolles à Apple dedans. C'est quand même propre. Franchement, c'est le climat. On va sortir d'abord ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tout simplement un câble USB-C pour charger nos écouteurs, le boîtier. Là ici, un truc justement qui est très intéressant, je trouve. Il y a plusieurs tailles, disons, pour les écouteurs. Comme ça, ça permet, peu importe les oreilles que vous avez, vous puissiez porter ces écouteurs. Passons maintenant à l'essentiel. Sincèrement, première impression. Franchement, le mat, là, le blanc, il est vraiment propre. On sent la qualité. Je vous assure, Oppo ne m'a pas payé pour dire ça. Le site Oppo, il est vraiment propre. Comme vous voyez ici, vous avez le port USB-C qui vous permettra du coup de charger votre boîtier. Le câble, il n'est pas ouf. Ouvrons maintenant le fameux. Voici à quoi ressemblent les écouteurs. On a un invité qui est un grand utilisateur d'AirPods qui va justement venir et faire une petite comparaison de tout ça. Mise à part ça, on voit que ce n'est pas du Wish. Voilà, je n'ai rien contre Wish, mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'effort qui a été fait. Franchement, c'est propre. Alors, par rapport au spec, disons, on va le faire avec notre ami Elias qui va maintenant venir nous rejoindre pour justement faire cette différence, disons, entre, disons, les Oppo et les AirPods. Qu'est-ce que Elias Nieto ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour tout le monde. Comme ils sont mat, en fait. Ils sont, oui. Donc, monsieur va sortir ses AirPods. Ils sont utilisés, ils sont un peu sales. Ah oui, du coup, ce n'est pas le même boîtier, frère. Non, au niveau de l'épaisseur, il y a quand même un... Bon, ça ne gêne pas. Vous pouvez quand même le mettre dans la poche sans souci. Ce que j'aime bien, c'est la couleur mat. Au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus propre que l'AirPods. Vous avez le choix entre les écouteurs noirs avec le boîtier noir ou comme celui-là. Je te laisse essayer et puis nous dire une différence, comment ça se passe. D'ailleurs, je vais vous sortir celui-là. Comme ça, vous pouvez voir un peu la différence entre les deux. Franchement, j'ai des oreilles très standards. Mes AirPods, ça donne super bien dans mes oreilles. Il y a quand même une diff dans le sens où ce petit machin-là... Le petit plastique qui est là où on peut choisir les tailles, disons. Ça aide, en fait, à qu'il soit vraiment à l'intérieur de l'oreille. Et je pense que ça a quand même un impact. C'est un plus et c'est un truc que j'aimerais bien voir, en fait, sur les AirPods normal. Pour les gens qui ont justement des oreilles pas normales, je pense que ça devait être intéressant de le rajouter. Franchement, ça se vaut. Les Oppo, ils sont propres. Moi, perso, si je dois choisir, j'irais plutôt sur les Oppo. Ce qui est marrant, c'est la position, en fait. Ceux-là, ils sont vers l'extérieur. Ah, ouais. Ceux-là, ils sont vers l'intérieur. C'est ça. On prend le truc Oppo. D'après ce que j'ai lu, il suffit que j'ouvre et voilà. Ça ressemble vachement à Apple, quand même. Faut dire ce qui est. C'est très lookalike. Voilà. Ouais. Ils l'ont bien fait. Franchement, ça fait plaisir. Ils l'ont bien fait. C'est propre. Ici, chez Oppo, les deux écouteurs sont connectés directement au téléphone. D'ailleurs, est-ce que les Airpods, c'est pareil ? Ouais, c'est la même. C'est pas comme certains écouteurs où c'est l'écouteur droite uniquement qui est connecté au téléphone. Et l'écouteur gauche est connecté uniquement à l'autre écouteur. Vous avez aussi la possibilité de gérer de manière tactile le volume, mettre en pause la musique directement sur l'écouteur. Si on enlève les écouteurs, ça met en pause directement. T'as le même système, là-même. Très bien. Je vais te mettre de la musique. Faisons un test. Je crois que j'ai pas de Spotify, là, mais je vais aller sur YouTube. Voilà. Monsieur Nieto, ici présent, est en train de tester les Oppo. Alors, c'est des très bons écouteurs. Je suis le fait dans le sens où je m'attendais un petit peu, tu sais, genre, un truc un peu moins bien. Moins qualitatif au niveau du son. Ouais. Il y a un peu moins de basse, qui est compensé par le fait qu'ils sont un peu plus à l'intérieur de l'oreille. Il n'y a pas une grosse différence, en fait. Ça a bout son prix. Sur Digitech, ils sont à 149. Si vous avez des oreilles qui sont un peu différentes, allez plutôt chez Oppo. D'ailleurs, à savoir qu'au niveau du nombre d'heures, on est sur du 25 heures. Et sur Apple, on est sur du 24. Ouais, à une heure près, ça va. Le plus gros avantage, c'est que les Oppo passent partout. Ça fonctionne sur n'importe quel smartphone, même sur votre iPhone, disons. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a cet aspect d'adaptation à l'oreille de tout à chacun. Voilà. Si vous avez un iPhone, peut-être aller chez AirPods. Mais si vous avez un Android, Oppo est une très bonne solution. Même si vous avez un iPhone, si vous préférez, disons, le design. Pour le colorier, je pense que c'est quand même un bon argument. Franchement, moi, je pars sur du haut pour eux. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Elias d'être venu et de donner ton expertise sur ces écouteurs. Moi, j'oublie toujours ça parce que je ne suis pas youtubeur du coup. Mais likez, pouce bleu et puis abonnez-vous, ce genre de trucs. Ça serait cool. Moi, je te laisse. Allez, à plus tard. Pleasure. Ciao. 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 Ciao.